Je vous demande, Pauline Carton, d'avoir la gentillesse de me répondre avec beaucoup de franchises. Si vous me déplacez, je vous enverrai faire foutre avec simplicité. Pauline Carton, s'il vous plaît, vous tournez demain à deux heures avec une robe noire et une veste de laine. Vous avez besoin de rien d'autre ? Si, de votre talent. Eh bien, commence. Ah, Pauline Carton, aimons-nous sous les palais tuvieros qu'elle chantait avec sa voix de Cressel. À côté d'elle, moi, question voix, c'est la calasse. C'est vous dire le niveau où est-ce qu'elle chantait comme une casserole. Ça ne l'a pas empêchée de faire des disques. Comme quoi, la voix, c'est très jolie, mais ce n'est pas tout dans la vie. Le physique non plus, quand on y pense et qu'on la regarde, ce n'est pas tout. Et pourtant, Pauline Carton a été une grande star à sa manière et à son époque, c'est-à-dire dans les années 40-50, en interprétant les bonnes. À l'époque, on ne disait pas encore femme de ménage, encore moins agent d'entretien. On appelait un chat, un chat, un chien, un chien et une bonne, une bonne. Et question bonne, c'était la meilleure. Elle était de tous les films de Sacha Guitry. Notre cinéaste français le plus parisien, le plus frivole, le misogyne le plus élégant et le plus raffiné. Dans ces maisons bourgeoises et chiques, où monsieur badinait avec esprit et avec madame, il y avait toujours la bonne qui ponctuait l'intrigue par ces « madame est servie » ou autre « monsieur a téléphoné qu'il arrivait ». Et c'est ma Pauline qui les disait de sa voix aigrelette, avec sa bouille de patate cuite, sa mou chiffonnée, les bras croisés bien calés sous la poitrine. Ça, elle faisait bien la conne. Non, faisait, car en fait, elle était une intellectuelle originale qui habitait l'hôtel Meurisse, Rudri Voli devant les Tuileries, et il y avait une petite chambre avec vue sur le jardin. Elle avait convaincu la direction de lui laisser une partie des caves dans laquelle elle avait établi sa bibliothèque de pas moins de 3000 bouquins. Sans doute l'idée de déménager et d'être toujours dedans, les cartons l'a dégoûtée. Elle jouait donc quasiment toute sa vie le même rôle, et s'y donnait la réplique à Arletty ou à Jacqueline de Lubac, lui laissait assez de loisirs pour lire ses chers livres, la vie était belle. Ben moi je dis, « Hey, t'es pas cool la carton ! » Une concierge doit être au courant, tous les concierges sont de la police, pour que votre œil soit pénétrant, il faut rester l'œil en coulisse, on colle ce n'œil au bâton, et ce qu'on voit c'était pas ça. En regardant par le trou, par le trou, par le trou, En regardant par le trou, par le trou de la série, on fait des choses comme tout, par le trou, par le trou, on s'est de toute façon très heureux, ben par le trou, ben par le trou qu'on connaît tout. Là, ils n'ont pas l'air de saouler, la petite amie d'expérience, mais le petit a l'air décelé, il lui fait voir son influence, j'avais pensé ça privé à temps, ça m'a paru exorbitant. En regardant par le trou, par le trou, par le trou, en regardant par le trou, par le trou de la série, on fait des choses comme tout, par le trou, par le trou, on s'est de toute façon très heureux, c'est par le trou, c'est par le trou qu'on connaît tout. Quand on vient de se marier, c'est au moment de la nuit noce que le mari, quand on trafait, quoi que la noix elle a eu deux gosses, et cela comment le voit-il ? Pas besoin d'être bien s'est qu'il, en regardant par le trou, par le trou, par le trou, en regardant par le trou, par le trou de la série, il voit des choses comme tout, par le trou, par le trou, c'est toute façon très sûr, c'est par le trou, c'est par le trou qu'on connaît tout. Bonjour chère madame. Bonjour Pauline Carton. C'est bien agréable de se trouver dans le soir de midi 30, et brusquement de rencontrer sur un banc. Pauline Carton. Ça ne présente aucun intérêt ? Oh si, plus que vous ne croyez. Oh non. Écoutez, voilà, moi je voudrais bien vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire quel âge avez-vous ? Ah oui, j'ai 420, moins quelques miettes. Moins quelques miettes ? Eh bien, vous savez même les miettes, ça ne se voit pas. Oh si. Est-ce que vous vous êtes promené souvent dans les petits squares, dans votre vie à Paris ? Oui, 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 je suis promené dans les squares. Il est vrai que vous avez souvent aimé tous les oiseaux, les animaux, et qu'en particulier les oiseaux, vous sont très familiers par exemple chez vous, est-ce qu'ils viennent vous rendre visite ? Ah oui, 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 je suis sur les tuileries, et alors là, il y a une chose charmante, il y a des moineaux dans mon quartier, et ce sont des moineaux constipés. Ah bon, comment vous en êtes-vous aperçus ? Ah ben, très facilement. Parce qu'il n'y avait rien ? Parce qu'il n'y avait rien sur ce balcon. Sur les autres balcons, il y a des déchets regrettables, et sur le mien, il n'y en a pas. Voilà. Mais finalement, dans votre vie en particulier, mettons à Paris, puisqu'il y a toujours eu beaucoup de circulation, même à l'époque où il n'y avait que les fiacres, les déchets ont toujours eu de l'importance. Comment ? Les déchets ont toujours eu de l'importance. Ah oui, surtout à l'époque des fiacres. Pensez-nous, le canton de cheval, c'est ce qu'il y avait de plus, de plus saignant dans les rues. Alors finalement, la poésie des fiacres n'existe pas ? Oh, certainement si, seulement elle existe d'une autre manière. Les gens s'embrassaient tendrement, ils étaient contents. Et bien sûr, vous avez, vous, vous êtes promené très souvent dans des fiacres. Oui, 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 oui. Et vous préfériez les fiacres aux automobiles de maintenant ? Je m'en fous entièrement. Du moment que cela vous transporte ? Du moment que ça me transporte, c'est tout ce que je demande. Et comment ça s'est passé, le passage du fiacre à l'automobile ? Eh bien, mon Dieu, on a dû prémer les fiacres et augmenter les automobiles. Je lui vois la touche. Bon, c'est bon. Comment ça s'est passé ? Est-ce que les gens ont été ravis de découvrir l'automobile ? Oui, en général, ça leur a fait l'effet d'un signe de richesse. Ils étaient contents. Est-ce que vous avez connu des personnes qui ont été particulièrement heureuses d'acheter une automobile ? Ah oui, des quantités de gens. Et même, tenez, un chauffeur de taxi que je connais m'a dit qu'il avait comme voisin un charmant garçon qui était également chauffeur de taxi, qui venait de se marier. Et alors, ils avaient acheté une voiture de maître. Alors, ils étaient contents, sa femme et lui. Seulement, comme ils n'ont jamais été foutus de passer leur famille de conduire, ces imbéciles mettaient la voiture dans la rue et descendaient le dimanche manger des petits gâteaux dedans. Ils prenaient le thé ensemble dans leur voiture chaque dimanche. Exactement. Donc, la voiture est toute neuve. Oui, elle doit être très bien. Elle doit être très bien, oui, très bien conservée. Remarquez, je pense que peut-être en ce moment, on ferait mieux de revenir au fiacre, avec ce qui se passe. Non, moi, ça m'est une indifférence totale. Est-ce que vous avez conduit vous-même ? Jamais de la vie, heureusement. J'aurais des malignées de venture. Pourquoi les ventures, elles vous attiraient particulièrement ? Parce qu'en général, c'est plutôt un avant des maisons. Bon, vous savez que dans notre square, il y a quelques arbres dénudés. Nous ne pouvons pas tellement vous dire de quels arbres il s'agit. On ne connaît pas tellement la sorte. Mais ce que nous savons, en tout cas, c'est que ce ne sont pas des palétuviers. Pourquoi ils ont une grande importance pour vous, les palétuviers ? Ah oui, ça a été une chose importante dans ma vie, il y a quelque chose comme 30 ans. Mais pas plus. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez tout de même ? Alors cette chanson est née comment ? Parce qu'elle a une histoire, cette chanson. Non, pas une histoire, ça est particulière. Les camarades que j'avais voulaient chanter un duo, il en a demandé un. On lui a donné un duo qui avait été refusé par un autre. On a mis n'importe quelle parole dessus. Et ça a été très bien. Vous avez dit, on a mis n'importe quelle parole, donc vous y avez participé ? Ah oui, nous avons été nombreux, chacun faisait un verre. Je me rappelle que moi j'avais fait comme verre et mon nouche ou l'évier. Remarquez que c'était une idée comme une autre. Elle était mauvaise, mais ça valait mieux. Elle était bonne parce qu'il y avait la rime. Oui, voilà, voilà. Elle est comment déjà, cette chanson ? Oh, j'en ai de la vie. Oh, juste un petit verre. Oh non, j'en ai de la vie. Mais écoutez, vous pouvez, je chante bien depuis une semaine, vous pouvez. Jamais de la vie, jamais. Vous vous imaginez maintenant que je vais vous chanter sans accompagnement et sans voix ? C'est facile. On la voit, je crois que vous l'avez. Non, non, non. Non, vous ne voulez pas ? Non, non, ça me rappelle, j'allais dire, il y a une chanson très bien que j'aime et qui date du 18e siècle. Quand une dame pète au lit, oui, pète au lit. Elle a quatre jouissants, elle le bassine de son lit, elle bassine son lit. Elle soulage son ventre, elle entend son cul qui chante. Pauline Carton. Il y a un dernier verre, il y a un dernier verre. Il y a un verre. Attendez la suite. Il y a encore un verre. Deuxième partie. Elle empoisonne son mari. Merci de nous avoir interprété cette oeuvre du 18e siècle, Pauline Carton. Eh bien, puisque vous n'avez finalement pas tellement envie de chanter, puisque vous n'avez pas d'accompagnement. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux pour vous. Non, mais nous étions ravis, là, nous sommes très contents. C'est la première fois que j'ai le plaisir de vous prendre. Bonjour, monsieur. En tant que cliente. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Et il m'est arrivé, dans le temps de conduire, ça a été certainement une coïncidence, monsieur Guitry. Oui. Qui était d'ailleurs un client pas très drôle, il faut le dire. Je suis la même comme des faux clients. Eh bien, il rouspétait. Il rouspétait parce qu'il trouvait qu'il y avait déjà pas mal de circulation. Ah oui. Et un jour, il a eu une réflexion charmante. Nous prenions une rue qui était à Saint-Synique. Et une voiture vient en face. Monsieur Guitry a dit, tiens, voilà un monsieur qui vient, du côté que c'est pas vrai. Oui. On s'est trouvé ça très bon à l'époque. Oui. Nous sommes au St-James, enfin au bar. Ah oui. C'est pas la peine d'entrer à la cour. Si vous voyez qu'il y a de la lumière dans le bar, quelques maisons avant, vous arrêtez là et moi je rentre directement sans marcher. Mais nous sommes juste face à la cour. Je vais avoir 90 ans dans peu de mois. Je suis quelqu'un qui n'a rien à relever d'intéressant. Mais je vous assure que les gens qui écouteront ça, au bout de deux minutes, ils s'endormiront pas pour des bords. Je vous demande, Pauline Carton, d'avoir la gentillesse de me répondre avec beaucoup de franchise. Si vous me déplacez, je vous en verrai faire foutre avec simplicité. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Très bien, très bien. Ça s'est passé très bien. Je vais vous donner pour vous. Je vais vous donner. Merci. Vous allez passer une bonne après-midi. Merci, très bonne. Très bien. Merci beaucoup. Je m'en vais attendre. Ils viennent me chercher pour m'emmener dîner, je ne sais pas où. Mais ils viennent par là parce que c'est toujours par là qu'on revient. Alors je pense qu'ils seraient assez intelligents pour se trouver ici. Je suis tranquille. Alors rentrez, messieurs, je ne vois pas pourquoi vous restez là, debout sur ce seuil. Voulez-vous voir quelque chose ? Bonjour, je viens d'avoir 27 heures, 28 heures et demie. Ça fait combien de temps qu'il vient vous chercher, aussi régulièrement ? Pas régulièrement, ça fait souvent. 20 ans ? Oui, 15 ans, 20 ans. Georges Debeau, vous êtes journaliste. Oui. Chose curieuse, vous ne vous attachez pas à la carrière de Brigitte Bardot, mais à une autre date. Pauline Carton. Oui, 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 c'est autre chose. Ils sont déjà des métiers différents. Mais étant donné votre âge, on est un petit peu surpris que vous suiviez Pauline Carton depuis 20 ans. Il y a un soir déjeuner avec moi. Vous aimez vous faire la cuisine, non ? Pas du tout, Pauline. Non. Non. Je ne sais pas. Oui, oui. Comment ça se fait, Pauline, que vous avez choisi comme ça de vivre à l'hôtel sans indiscrétion ? Parce que ça m'a arrangé. Oui. Vous auriez pas aimé, par exemple, avoir, je sais pas, ne serait-ce qu'un tout petit appartement à vous ? Il faut que tu me signes bien, que j'ai agi suivant mes goûts et mes idées. Bien sûr. Je sais pas, mais c'est quand même agréable de se retrouver chez soi aussi quelques fois, non ? Vous empêche pas de passer. Avec un beau comptoir en éteint reluisant. Quel rêve ! Quel rêve ! Un petit comptoir en éteint, qui brille au rayon du matin, des bouteilles bien alignées, sur deux, trois ou quatre rangées, verser des verres de bordeaux et des verres de vin louco. A quel rêve d'être bistro, qu'il se réalise bientôt, à quel rêve d'être bistro, qu'il se réalise bientôt, 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 bientôt ! Tablier bleu à la ceinture, en plastron, sur je serai très bien, la serviette sur le bras, quelle tournure, me voyez-vous, quel chic, quel chien ! Le matin, il faudra que j'astique le comptoir d'un bras rigoureux, puis pour attirer la pratique, je prendrai des verres avantageux. Avantageux, 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 avantageux ! Un petit comptoir en éteint, qui brille au rayon du matin, des bouteilles bien alignées, sur deux, trois ou quatre rangées, verser des verres de bordeaux. Et des verres de vin louco, à quel rêve d'être bistro, qu'il se réalise bientôt, à quel rêve d'être bistro, qu'il se réalise bientôt, 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 bientôt ! Et le soir, j'aurai le sourire, c'est le moyen d'avoir des clients, sans compter que ça vous attire, quelquefois d'autres agréments. Madame Courriche, pas de bêtises, vous dirai-je si vous me trompez ? À la tête, il faut que je vous dise, je vous enverrai. Quoi ? Mes pichets ! Oh, vous pichez, monsieur ? Oui, madame, mes pichets ! Non, 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 on ne se battra pas, nous aurons beaucoup de bonheur et... Un petit comptoir en éteint, qui brille au rayon du matin, des bouteilles viennent l'aligner, eux, sur deux, trois ou quatre rangées, eux, verser des verres de bordeaux. Et des mémoins de Valo, à quel rêve d'être bistro, qu'il se réalise bientôt, à quel rêve d'être bistro, qu'il se réalise bientôt, 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 bientôt ! Bientôt ! Il y a dans chaque programme, l'invité de ce spectacle est une grande amie des chansonniers, qui vient de fêter ses 75 ans de théâtre, Pauline Carton. Vous venez souvent ici ? Oui. Combien de fois par an vous venez ? Une fois par an, je pense. Une fois par an ? Vous aimez bien passer de temps en temps au cabaret ? Oui. Je veux dire quelque chose, je suis très content de vous rencontrer, d'être en face de vous, parce que l'autre jour, je suis allé voir des amis, et je leur ai dit, voilà, je vais rencontrer Pauline Carton. Et tout le monde a fait, qu'est-ce que tu as comme chance ? Vous étiez fous ! Vous étiez avoir une famille de fous à visiter ce soir-là. Exactement comme si j'allais rencontrer Brigitte Bardot. C'est exactement la même chose, voyez-vous. Vous imaginez aller acheter un lapin cru, et vous achetez à la place une paire de chandeliers. Quant à savoir si je suis sur la colonne Vendôme, ou dans un ruisson, je l'en sais. Tiens ! Ça c'est pour opter Pauline, hein ? Oui, vous avez de bonnes, mais d'autres c'est pour m'appuyer dessus. Mais vous chantez, vous ne mettez pas en scène avec votre canne. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça ne fait le pas. Vous en avez de bonnes, pour ne pas foutre la gueule par terre. Non, ça ne fait le pas. Donc avant, vous n'avez jamais pris votre canne. Non, mais je vais la prendre parce que je sens, ici, où je ne sais pas du tout sur quelle scène je suis, ni la largeur que ça, ni ce que ça représente. Je faisais la moitié, la demi-pa, je me foutrais la gueule par terre. Ça ne fait pas l'ombre, il y a doute. Tandis que comme ça, c'est une sorte de possibilité de vivre, de survivre à cette représentation, ce qui m'étonnera. Comme ça, l'animal s'est agi. Il y a dans chacun de nos spectacles un invité. L'invité de ce programme est une grande amie des chansonniers qui fêtent ses 75 ans de théâtre, Pauline Carton. Pauline Carton ! Quand on chante maintenant, les couplets de 1900, on pense immédiatement aux cafcons et aux guinguettes, à ma gueule, à mistinguette, on pense, on pense, on monte sans. Et la gaieté de Paris s'envole vers ce paradis, ce paradis des jours bénis. C'est le charivari, c'est la joie et les cris, on s'amuse, on chahut et l'on rit. Alcazar, Alcazar, le French Cancan, le Grand Boucran et puis le Grand Icar. Alcazar, Alcazar, amour toujours, zume-boum-tambour et puis le trou, d'un tour Alcazar, Alcazar. Du quartier latin jusqu'au Grand Bouloir, c'est la loi et le chambin, tout comme au temps des cadres. Alcazar, 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 Alcazar. Voyez-vous qu'on ne se donne pas de voix, on vous entend. De quoi qu'on avait l'air ? On vend de deux grands artistes. Comment expliquez-vous que beaucoup de gens du métier disent que Pauline Carton n'est pas une femme gentille, agréable et que quelquefois c'est une femme qui est méchante ? Mais Pauline est quelqu'un qui ne veut pas se laisser encombrer. Alors elle ne supportera pas une comédienne avec qui elle a joué, qui viendra prendre le thé tous les jours avec elle. Elle veut voir que des gens qu'elle aime beaucoup pour qu'elle ait de la tendresse. Puis la tendresse, ça ne se donne pas à n'importe qui. On va prendre le thé. On va prendre le thé, le thé est servi. Je ne sais pas, je vais prendre le thé. Une tasse de thé, c'est bon. Une bonne tasse de thé, c'est l'heure du thé. Comme vous voulez. Ah oui, venez, tenez. On va surtout passer là. Non, 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 je suis très bien. Alors on met le thé ici. Non, non, je ne sais pas la tête. Une tasse de thé. Je ne sais pas, la tête. Non, non, mais j'avais envie qu'on en prenne une tasse ensemble. Vous n'avez pas envie d'une tasse de thé ? Si vous voulez, une tasse de thé. Oui, d'accord. On ne comprend pas l'amitié qui existe entre une dame de 90 ans. J'aime beaucoup son âge puisqu'elle l'avoue elle-même. Et un garçon de mon âge, ça surprend. Il est très difficile, quand on a un peu joué la comédie, ce qui a été mon cas, d'ouvrir une porte et de dire Madame Esservie. Et j'en ai vu d'autres qui ont joué Madame Esservie. Mais pas avec les qualités de Madame Carton. Alors je lui ai écrit tout bêtement. Et puis, par retour de courrier, j'ai eu une réponse. Qu'est-ce que c'était cette réponse ? Cette réponse était, vous savez bien, de la qualité pour récupérer une vieille idiote dans des films. C'était à peu près ça. C'était la première lettre finalement que vous échangez ? C'était la première et je les ai gardées depuis 20 ans. C'est-à-dire que je dois avoir deux kilos de lettres de Pauline, que je garde très précieusement parce qu'elle écrit admirablement. Et pour moi, c'est un peu un Léoto en jupon, si vous voulez. Alors Pauline Carton, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Et Carton vous considère comment ? Ça vous le demanderez vous-même. Mais moi je la considère comme un vieux copain et pas du tout comme une vieille dame. Quand même une camaraderie qui dure depuis 20 ans. Nous rions beaucoup, nous amusons beaucoup. C'est-à-dire que c'est très bon, mais ils pratiquent des prix qui sont dignes, des prix de très très grands restaurants avec de la serre ou de choses autres. Puis Saint-Tropez, vos dimanches à Saint-Tropez. Vous avez connu Saint-Tropez avant Colette, avant René-Claire, avant l'État de Chambre. Je l'ai connu Saint-Tropez, il y a très longtemps, avec Lurville, 1895, par là. Est-ce que vous pensez maintenant, aujourd'hui, de Monte Carlo ? Vous avez connu Saint-Tropez avec des petites villages, des gens qui sont dans l'actualité. Alors il faudrait dire un mot sur le Luron, parce que ça va enchaîner avec ce qu'on est fait bien. Et puis un mot sur Julia Clair. Je vous ai venu faire en Suisse, c'est le garçon qui vous a beaucoup plu, qui chantait très bien en Suisse. Alors, soyez charitables. Dis-moi quand nous sommes allés dernièrement en Suisse ensemble, nous avons entendu Julia Clair, je dirais, quelle merveille ! Dieu qui chantait bien et que ça m'a fait plaisir. Alors, sans ça, si je me mets à chercher son nom... Non, 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 mais c'est très bien. Il y a une chose sur les... C'est-à-dire raconter, c'est les... Vous n'avez pas tant pour me faire dire ce que vous voulez. Monsieur descend à Saint-Tant. Oui, je descend à Saint-Tant. Il y a terrible cet homme-là, hein ? Je veux pas d'histoire, moi. Monsieur, je ne vais pas prendre à New York ? Non, prendre le bateau suivant. C'est bien fait pour moi, ça va prendre à... Ah, les femmes ! Ah oui ! Et qu'est-ce que vous en savez ? Je l'ai été. Oui, oui, les femmes. Le mal que je vais dire d'elles jusqu'au jour prochain, j'espère où je rencontrerai une qui me fera oublier toutes les misères que les autres m'auront faites. Inexorablement. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les adverbes sur ce bateau ? Prenez le bagage. À vous pourtant, j'aime finir. Chère Pauline Carton, vous avez tourné beau nombre de films. Oui. Et rappelez-nous vos débuts au cinéma. Oui, oui, mes débuts au cinéma, c'était à Marseille. Dans une pièce vaudevillesque qui s'appelait le millième constat et qui se jouait au terrasse où j'avais la chance, le bonheur, mais l'enthousiasme et la joie d'aller jouer un peu la comédie, que je disais jouer la comédie. Enfin, de tenir des rôles généralement très courts, assez mauvais, que je jouais plus mal qu'ils n'étaient mauvais. Mais Pauline, ça c'était le cinéma muet. Ah oui. Et vous avez tourné pour le parlant avec Adolphe Manjou. Ah oui, ça, longtemps après. Et alors là-dedans, je représentais un rôle qui n'avait aucun intérêt. Je représentais une bonne femme qui tenait les cabinets publics dans un hôtel. Seulement, quand on a commencé à répéter ça, et où j'avais demandé 15 centimes à chaque individu qui venait se reposer quelques instants dans ses waterclosettes, à ce moment-là, le brave Manjou, qui était le personnage principal, s'est mis à pousser des cris sauvages en disant qu'il ne fallait absolument pas faire ça, parce que jamais en Amérique, on n'acceptait qu'une femme tienne des waterclosettes pour hommes. C'est ça en Amérique. Oui, en Amérique. Il y avait longtemps déjà que j'étais dans les concierges. Notez que je ne sais pas faire le ménage du tout et que si je balayais un escalier, il serait très sale. Vous n'avez pas cherché à un moment donné à jouer autre chose que des soubrettes ou des concierges ou des bonnes ? Non, ça, c'est la vérité. Généralement, on dit des choses approximatives, mais ça, c'est vrai. Je n'ai jamais cherché à jouer autre chose que des concierges et des bonnes. Vous enlevez votre imprimé, vous allez avoir chaud. Non ? Non ? Oui ? Oui, on va l'enlever. Vous vous rappelez, je vous ai assez habillée aussi. Oh là là ! Pauline, vous avez toujours eu des goûts vestimentaires très personnels. Très personnels. J'ai toujours été habillée comme l'ars de pique lui-même. Pour quelle raison ? Parce que ça me plaît comme ça. Depuis enfant, j'avais des vêtements qui ne m'allaient pas. Quand j'avais trois ans, j'avais trouvé le moyen de me faire un sac avec un vieux bonnet de coton qui avait servi dans un petit déguisement de gosse. Et j'attachais mon bonnet de coton à ma ceinture avec une pistelle. Voilà comment je comprenais l'illégance à ce moment-là. Et vous avez refusé un corset ? Ah oui, oui, ça, quand j'avais l'âge de bordé à un corset, j'ai refusé sauvagement de me gêner à ce point-là. Ma mère, qui était adorable, m'a dit, tu passeras pour folle, mais si ça te fait plaisir comme ça, fais-le. Dans tous vos films, on a vu sur votre tête des chapeaux curieux. On pourrait même les appeler des bibis. Oui, j'étais laid, mais j'étais souvent laid, exprès, pour des personnages que je jouais, car je ne jouais pas les élégantes, inutiles de vous le dire. Mais, mais, mes vrais chapeaux, j'en avais trois. Il y avait un imperméable qui était très commode les jours de pluie. Il y avait un autre chapeau qui était plus vaste, qui avait un aspect presque un peu travaillé. Et puis il y en avait un très simple. Et ma mère appelait mes trois chapeaux, le laid, l'affreux et l'épouvantable. Elle ne blaguait pas pour ça, ça lui paraissait en effet odieux. À quoi pensez-vous, la Pauline, tout d'un coup ? Je pense que cette lumière est bien gênante. C'est surtout ça qui vous gêne ? Bon Dieu, oui. Dites-moi, vous avez joué très souvent, comme vous dites, les utilités ou les soubrettes. Pourquoi est-ce qu'au départ, vous n'avez pas cherché plutôt à faire une carrière de vente ? Parce que j'aimais ça. Ce que je vais vous raconter est tellement idiot, ça n'a aucun intérêt. Dans un pensionnat où j'étais petite fille, j'ai de 11 ans, on m'avait distribué dans une pièce qu'on jouait pour la fête, pour la Sainte-Catherine. Une pièce qui avait dû être écrite par les chrétiens du quartier, tout simplement, et qui s'appelait Les Irritées de Madame Durand. On m'avait dit, c'est toi qui vas jouer Madame Durand. Et j'ai dit, non, je veux jouer la bonne, qui s'appelle Scholastique. Et bien voilà, je l'ai jouée toute ma vie. Vous n'auriez pas aimé au départ faire une carrière de vente, par exemple ? Non. Parce que les ventes des années 30 ont fait aussi de belles carrières. Les années 30 ? Quand j'ai fait ce début plein d'intérêts, ça devait être vers 1906. Oui, mais après vous auriez pu être amené à faire une carrière de vente éventuellement, non ? Ça ne vous intéresse pas ? Non, puis je n'avais pas une gueule à me mettre en vente. On se serait demandé pourquoi elle avait pris ce métier-là. Je crois que vous avez été dans les cabarets. Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Mon père était ingénieur. Ingénieur dans quoi ? Je crois de faire. Et votre maman ? Elle avait épousé un ingénieur et elle avait eu une professeure. Vous avez eu des habilleuses de théâtre très curieuses. Ah oui, ça nous avons... Il y a dans les théâtres, vous le savez, toute une population que vous ne connaissez pas, qui est très pittoresque, beaucoup moins connue que celle des acteurs. Les grandes vente, évidemment, n'ont aucun point de rapport avec la petite habilleuse du coin, mais il y a des gens très curieux. Je me rappelle trois habilleuses que nous avions, il y a une trentaine d'années, et c'était trois, dans les 40 à 50 ans. Et Marguerite Moreno, un jour, nous dit, qu'est-ce que vous voulez, c'est un saumant. Nous leur parlons toujours d'une façon un peu autorectaire, nous ne sommes pas gentils avec elles, moi je veux être aimable avec elles, leur demander de leurs nouvelles de leur famille, car elles ont l'air de n'avoir pas de famille, ces pauvres femmes. Alors en effet, elle leur a demandé des nouvelles de leur famille, et elle leur a demandé comment ça se passait chez elles. Et alors ces braves femmes ont dit, oh madame Moreno, ça se passe très bien. Jamais une discussion à la maison. Nous vivons ensemble, toutes les trois, les trois seules. Nous ne nous sommes jamais quittés depuis que nous sommes partis chez nos parents. C'est une merveille. Jamais une discussion, jamais un mot plus haut close. Ah ça, je vous jure, nous entendons bien. C'est l'harmonie dans toute sa beauté. Ça, jamais je n'ai vu des gens s'entendre aussi bien que nous. Et ça, il y a une raison d'abord, c'est qu'il n'entre pas un homme à la maison. Jamais. Nous ne vivons que pour nos enfants. Ah c'est vrai. Pauline, vous êtes l'unique actrice à avoir refusé la Légion d'honneur. Pourquoi ? Beaucoup de gens ont dit la Légion d'honneur. Pas dans la Légion du spectacle ? Ah là, vous croyez bien que c'est dans toutes sortes de gens. Mais pourquoi l'avez-vous refusé ? Parce que ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais fait dans ma vie. Pour avoir apporté des lettres sur des plateaux dans tous les baux de ville du monde, ça ne vaut pas la peine qu'on vous fout une décoration à leur sens. Ça serait se moquer du brassant. Mais Pauline, nous vivons une époque soi-disant érotique. Qu'en pensez-vous ? Ah moi, je n'en sais rien. Les gens ne viennent pas essayer leur érotisme sur moi, vous savez. Entre ses doigts, on prend le cliché, et puis à l'instar de gribouille, pour qu'il n'entre pas trop séché dans son petit bain, on le mouille. Ceci fait délicatement, sans secousse avec minutie, on commence le développement, le développement de la photographie. Le cliché baignant dans son bain, il faut alors, sans maladresse, agiter jusqu'à ce que le dessin de l'image tout à coup se dresse. C'est là la grande précaution. Il faut remuer les figies, pendant toute l'opération, pour faire une bonne photographie. Le cliché monte, il se maintient, à merveille sur la plaque sensible. Attention, voilà que ça vient, que ça vient même aussi bien que possible. Il ne s'agit pas, en vérité, après autant de minutie, n'avoir à la fin qu'un karaté en guise de photographie. C'est fini, faut pas s'énerver. L'opération est complète, il ne reste plus pour le laver qu'un mètre cliché dans une cuvette. Et si le plaisir est sans pareil, qu'on a pris à toute cette chimie, on recharge son appareil pour faire une autre photographie. Mais quand vous chantez la photographie, c'est déjà une forme d'érotisme. Ah oui, parce que ça c'est très ancien. Maintenant on dit les choses toutes crues. À cette époque-là, on trouvait, soit on l'appelait ça, on ne disait pas qu'ils sont allés faire l'amour, mais ils sont allés cueillir du hila dans le bois de Meudon. On rechargeait son appareil pour faire une autre photographie. Oui, Pauline, vous êtes très reconnue dans la rivière. Vous êtes l'une des actrices françaises les plus populaires. Vous le savez très bien. Mais un jour vous avez été reconnue curieusement à la Gare de Lyon, au buffet de la Gare de Lyon. J'étais au buffet de la Gare de Lyon, il n'y avait presque personne. Les trains étaient partis, les premiers trains étaient partis, les secondes n'étaient pas encore à réduire. Alors à ce moment-là, je me rentrais à un vieux monsieur qui s'assait à côté de moi, et pendant que je prenais paisiblement une soucroute et une tasse de thé, le brave monsieur est en train de prendre des choses à peu près de la même importance. C'était deux repas à son monsieur, comme vous pouvez voir. Alors oui, je me rappelle très bien ça. Alors ce brave monsieur me dit d'abord, vous êtes bien madame Coty ? Il y a quelqu'un qui est venu me demander mon nom tout à l'heure, un garçon qui m'avait servi à gueure, je suis madame Carton. Ah, il m'a dit, j'ai cru que c'était madame Coty, la femme du président de la République. Je lui dis non, heureusement pour le monsieur, président de la République. Ça ne me l'a pas gêné du tout. Alors vous vous avez confondu avec madame Coty ? Complètement. Alors pour une fois que j'étais confondu avec quelqu'un, c'était quelqu'un de haut placé. Je ne devais pas donner l'aspect extrêmement présidentiel. Eh bien, chère Pauline Carton, vous voyez, vous pourrez être engagé à l'Alcazar, mais il vous faudrait quelque chose dans le vent, enfin dans le genre de l'établissement, comme par devant, par derrière. Eh bien, je connais ça. Vous connaissez ça ? Oh là là. Alors il n'y a pas de difficulté. C'était une fille de 18 ans avec des trucs rebondissants. Père de l'Alcazar. Père de l'Alcazar. Elle se promenait, l'âme fière, car elle était restée rosière. Père de l'Alcazar. On ne compte plus les galants qui l'ont caressée tendrement. Père de l'Alcazar. C'était des folies passagères, car elle ne se laissait jamais faire. Père de l'Alcazar. Un jour, un gars très séduisant, qui avait beaucoup d'agréments. Père de l'Alcazar. Oui, c'est mieux. Lui a appris les 36 manières de faire l'amour et pas la guerre. Père de l'Alcazar. Comme il était entreprenant, il lui a fait 14 enfants. Oh non, 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 pardon. Mais oui, mais oui, mais oui, des beaux bébés. Et quand on dévoque devant vous le beau retraite, que ressentez-vous ? Par derrière ! On a envie de me sauver et d'aller ailleurs, à un endroit où on travaille ou on fait n'importe quoi. Pourvu que je trouve dans un théâtre, dans ce lieu adorable, quelque chose à faire. Aider les habilleuses et brosser des vêtements, ça se saurait le faire. Mais vous qui avez eu tellement de difficultés pour arriver à avoir un nom et une situation dans le monde du spectacle, que pensez-vous d'un garçon comme Thierry Le Luron, qui a débuté à 19 ans, qui a 21 ans maintenant et qui est une très grosse vedette ? C'est allé trop vite, il n'a pas eu toutes les satisfactions qu'il aurait pu avoir. S'il lui était venu lentement, quelques rôles comme ça, il aurait peut-être eu beaucoup plus de joie. Il va en avoir beaucoup maintenant aussi. Je l'espère pour lui parce qu'il est vraiment tellement gentil. Quand j'ai commencé à jouer à la comédie avec des provinciaux, j'ai vu des gens avoir des salaires à pleurer. Et quand il mourrait, comment ça se passait ? Je me rappelle, quand il mourrait au théâtre, on a posé la quête pour les enterrer. Je suis allé en tournée et j'avais 8 francs par jour en tournée pour acheter toutes les robes qu'il fallait pour jouer les personnages. Vous avez connu un acteur qui n'avait pas suffisamment d'argent pour aller tourner pour avoir une chambre d'hôtel ? Ah oui, oui, j'ai connu, mais il était à Marseille, on me l'a montré, il était très gentil. Et dans tous les pays où il était engagé, il logeait à la gare. Et jamais ce traître de mélodrâme n'a couché dans un vrai lit, il a couché sur un canapé tout en hiver. Vous connaissez votre loge là alors ? Non. Non ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous n'étiez pas là-dedans ? Non, 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 je m'habillais chez la conchette, avec sérénité, bien plus tranquille. Franchement, ça te ferait agréable. Le canapé, vous n'avez donc pas souvenir s'il était à l'époque alors ? Je me souviens, on ne garde pas les canapés à souvenir tellement. Non, enfin, vous avez circulé, vous, en quelques mois, hein ? Ah non, dedans, vous avez grappé avec une vitesse magnifique. Magnifique. C'est très désagréable, à voir, de plus. Oui, 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 c'est moi qui ai fait ça. Cette espèce de silhouette-là. Mais vous avez passé votre temps aussi à faire des caricatures de vos partenaires, souvent ? Pour passer tellement de temps, mais enfin, j'en ai fait pas mal. Vous en avez fait beaucoup ? Ah oui. Vous n'avez pas un bonbon ? Non, merci. Ah, mais en vrai, j'ai écouté, moi, avec la conchette. Je dois mettre davantage rire que maintenant, vous ne trouvez pas ? Euh, oui, je crois. Mais enfin, vous savez, ils ne vous font pas bien chaque fois qu'ils rire. C'est évident, c'est ça. Mais alors, on les avait pour rire. Pourtant, j'en avais peut-être moins besoin que maintenant. Puis non, mais ils riaient au théâtre. Ils osaient vraiment rire au théâtre, ce qui ne faut plus maintenant. Les gens riaient dans les beaux-de-villes de Fedot, dans ce machin à l'heure. Mais ils riaient comme des fous. Les ouvreuses des nouveautés nous racontaient que les gens pissaient par terre. En fait, ils riaient beaucoup là-haut, au dernier étage. Ce qui était très drôle, c'était de voir jouer des mélodrames. Ça, c'est très drôle. Ça se jouait avec un ton très violent, le mélodrame. Et alors, généralement, les spectateurs injuriaient le traître. Ils sont en place de la République, on le foutait dans le bassin. Et l'acteur qui n'avait pas été mis dans le bassin, après avoir joué un traître, il était très vexé. Comment ça peut-il, le garçon qui ne jouait que les traîtres ? Tout le monde le malissait dans le quartier. On croyait qu'il avait commis tous les drames, tous les crimes qu'il avait commis sur la scène. Ce n'était pas tellement pour enfants, quoi, qu'on menait par les pièces pas pour enfants. On menait par les pièces pas pour enfants. Et les gens avec la mère, on menait une petite fille. Il faut faire une pièce au Palais Royale ou une pièce aux variétés. Alors, mes parents m'ont acheté un costume de garçon, un machin marin, comme ça, avec un sifflet. Et voilà. J'ai vu toutes les pièces qu'on voit ici. Et au Palais Royale, j'ai vu ça en costume marin. Parce qu'il y avait des gens qui regardaient, ah, pauvre petite fille. Elle regardait le ciel. La pauvre petite fille qui était ravie, je me disais, ah, elle a regardé avec un oeil assassin. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Pauline Carton ? Ah, ben, c'est quelqu'un qui a une vie bien remplie, je trouve, et puis qui continue encore à travailler. Ça, c'est formidable. C'est un peu, je crois que c'est un peu le rêve de tous les acteurs, de pouvoir jouer, jouer très vieux. C'est drôle. Est-ce le chant du fufu ou l'odeur du poivrier ? Je me sens une autre femme. Honorine, viens sous les palais du Vier. Sous les palais du Vier ? Oh, vous en avez de ces mots. Les mouches fruits défendues, vous êtes donc inconnus ? Oh, cela se peut-il, joli petit bourgeon d'Avril ? Non, je ne l'ai jamais vu, jamais vu ni connu. Mais mon cœur est génie, vous rattrapez pas-tu tout le temps perdu ? Oh, rien ne vaut pour s'aimer, les grands palais du Vier, c'est re-petite chose. Ah, si les palais du Vier, te font pas fraguer, je veux bien essayer. Oh, viens, soulez pas. Je viens, soulez pas, je te suis de ce pas. Ah, suis-moi, veux-tu ? Je te suis pas petit, soulez-vous, palais du ? Viens, mon sourcier, allons giazouiller, soulez-pas l'étuvier. Ah, oui, soulez-pas, papa, palais du, tu soulez-pas l'étuvier. Oh, je te veux, soulez-pas, je te veux, soulez-les, les palais du Vier rose. Ah, mon ours, soulez-pas, tu prends-moi sur les vies, tu es mon ours, les pieds. Ah, ton cœur me semble encore hésiter, cher Frésor, mais je veux tout oser pour un petit, petit baiser. Ah, vertige, je m'éblouis, à mes fesses, c'est exilie, mais dès qu'il aura pris, je vais être pour lui l'objet du mépris. Non, le mépris, je t'en prie, ce n'est pas ton mépris, car je suis très mignonne. L'offreur est tout en avant, je te donne au mon roi, mon corps, au fond des voies. Ah, viens, soulez-pas. Je viens, soulez-pas, je t'es suis de ce pas. Assuis-moi, veux-tu ? Je t'es suis pas, t'es-tu, sur les beaux palais-tu ? Eh bien, son sourcier, allons y à souiller, sous les palais-tuviers. Ah oui, sous les palais-tuviers, qui sous les palais-tuviers ? Oh, je te veux, sous les palais, je te veux, sous les les palais-tuviers roses. Eh mon, sous les palais-tu, prends-moi sous les tuviers, Eh mon, sous les pieds, si je comprends bien qu'ils ne vont rien, sous les grands palais. Eh bien ! Oh, adorable, j'avoue. Madame Pauline Carpe. Oh, pourquoi j'ai de vous déranger ? Moi, j'aurais fallu... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle allait être avec moi, alors. Vous pouvez me demander votre main. Ah, je suis content de vous voir les uns et les autres. Des hommes bien balancés. Je te vois que ça dans mon passé. Et puis, t'as tournoi du Sébastos, jusqu'à des cocos, priseurs de cocos, les demi-quarts de pension. Nous n'avons jamais fait ma passion. Les petits chétis, formés par les types, n'avons jamais tâtais de mes voluptés. Tout mon corps, mes trésors, n'os étaient qu'à des hommes forts. Avec moi, c'était autre chose. Vous étiez un peu jalouse, mais enfin, c'était autre chose. Hein ? C'est pas vrai, Pauline ? Oui ! C'était merveilleux de se souvenir des choses de ce temps-là. Ah, Pauline, quel plaisir de se voir une fois de plus. Moi, j'adore chanter ces voitures, moi. Tu sais que j'ai dit un jour, si on proposait d'aller un jour sur une île déserte avec une seule personne, j'ai bien réfléchi, c'est convenu entre nous. Nous partons tous les deux, Pauline Carton et moi, sur une île déserte. J'ai un faible pour les forts, j'aime les torrets à dedans, tous les piques à dedans, tous les bâtards à dedans, tous les bâtards à mort. Pour les forts, je me dis que les viols en or, le monde vient ressort, le monde vient ressort, et la vache qui mord. J'ai un faible pour les forts, ceux dans le couteau sort, les cogneurs à mort, tous les bâtards à dehors, tous les bâtards à dehors. Les auteurs, les hectors, les sénors, les affecteurs, les polices, les castors et les serres à majors. Je connais Pauline presque intimement, parce qu'elle nous montrait ses seins toujours, je ne sais pas pourquoi spécialement. Vous vous rappelez, Pauline ? J'ai évolué depuis. Ce serait rigolo de vous appeler. Fille Biarrèze, femme Charpine, car mon nom est Charpine. Ça ferait drôle, ça ferait chaser. Nos garçons d'honneur sont tout trouvés. On se met en jaquette et on nous accompagne. J'ai souvent dit que Pauline avait un petit corps formidable. Elle était sportive. Un petit nom, oui, un petit corps formidable. Elle a toujours été développée. C'est vrai, Pauline, sincèrement. Est-ce que vous vous rappelez quand vous êtes venu maquiller pour la première fois à Marigny ? Oui, oui. Vous vous rappelez ? J'ai eu le plaisir de vous approcher de très près, de vous voir de très près. C'était en 1935, par là. Et je vous assure, j'ai été frappé de voir, sans faire du tout, déjà, c'est incongru. Oui, oui, mais sans peloter pour les cartons. Mais je vous assure, il faut le dire, parce que vous étiez sportive. Mais c'est vrai, Pauline, parce que les gens, ils nous regardent. Moi, on oublie que j'ai eu des cheveux très abondants. Oui, oui. Lorsque je lis des romans, je pense différemment. J'aime le héros, malgré Palo, le poète fatal et sentimental. Quand je vais au cinéma, c'est la victime qui m'a. Je pleure sans peur, quand Gary Cooper, en vous levez, agonise et meurt. Mais dans l'intimité, quand viennent les réalités, J'ai un faible pour les forts, les durs et les toreadors. J'ai un faible pour les forts, les déménageurs, à voix de stentors. Oui, j'ai un faible pour les forts qui y sont comme les cheveux des Léonards. Soi qui, qu'un tout d'or, on crisonne moins encore ton regard de ténoreux, et ta petite gueule qui meurt. On manque en qui se t'adore. Une revue au Casino de Paris, je jouais le rôle du réservoir d'essence. Alors, maintenant, qu'est-ce que je serais payé ? Je me fais subventionner par l'émir, machin, machin, truc, du covette et tout. Je vous avais trouvé drôle dans cette chaleur. Et je chantais réservoir, vous n'êtes pas très réservé. Zim, boum, pour vous voir. En Amérique, c'est ça qui est chic. Ah, c'était... J'ai eu un truc en argent que j'étais. J'ai le réservoir d'essence, le vrai. Oui, oui, oui. Et Pauline était dans la salle. Pauline, nous, si on parlait d'autres petites salles de spectacle, nos débuts ensemble à Joigny. Avec, vous rappelez-vous que le photographe s'appelait M. Pisson. Chacun voulait être aimé d'elle. Chacun la courtisait pourquoi ? C'est que sans être vraiment belle, elle avait un jeu ne sais quoi. Et nous avons des petits cachets gentils à ce moment-là. Mais oui. Et c'est vrai que nous avons... Je n'ai jamais été intéressé Pauline. Mais en revanche, j'ai emmené Pauline Carton à un endroit que vous aimez bien, que tu aimes bien, aux courses, vous vous rappelez quand on s'en allait, à Auteuil, et que Pauline Carton m'a dit je suis contente que vous emmeniez à Auteuil parce qu'il y a 75 ans que j'y suis pas allée. Parce qu'elle est allée quand elle était petite. Oui, oui. Quand elle était petite. Et c'est là, Pauline, je l'ai entendue dire le plus beau mot que j'ai entendu de Pauline Carton. Il y a eu le jockey, enfin devenu entraîneur, Gaumondi, qui vient vous rappeler et qui vous voit et qui dit Oh, madame Pauline Carton, vous ne changez pas. Et Pauline Carton lui a dit Eh bien, mon pauvre ami, si je ne change pas, je devais avoir une drôle de gueule à 18 ans. Mais je me viens d'annoncer. Je ne vois que ça dans mon passé. Depuis Toto, roi du Sébastien, jusqu'à des cocos, priseurs de cocos, les demi-quarts de portion. N'ont jamais fait ma passion. Les petits chétifs, comment parler, les tifs, jamais tentés de mes voluptés. Tout mon corps, mes frésors, dans cet écart des hommes forts. J'ai un faible pour les forts. J'aime les torts et adore, tous les filles qu'adorent, tous les matadors, tous les matadors, tous les matadors. J'ai un faible pour les forts. Aux petites gueules en or, je préfère le buteur, le mondiaire sort, et la vache qui morte. J'ai un faible pour les forts. Ceux-là dont le couteau sort, les cogneurs à mort, tous les mecs du port, tous les gars de chenots. Les autres, les hecteurs, les ténors, les infecteurs, les polices, les casteurs et les chers, un bon jour. Et les quantistes adorent. Car c'est une philosophe, Pauline. C'est vrai, je la connais. C'est une indépendante et une philosophe. Je crois que vous avez toujours été une femme très libre. Oui, je crois. Je crois. Mais que pensez-vous de l'adultère ? Je m'en fous. À part ça. Ah ben, si les gens ont besoin de s'en servir, qui s'en sert ? C'est pas moi qui vais les empêcher. Alors moi, je disais à ma mère, c'était dans un fiacre, et ce fiacre remontait, elle est venue frayer dedans. Et je lui dis, oh, ça n'est pas papa qui ferait des choses pareilles. Elle me dit, mais tu te trompes, ton père est un charmant homme, il est un très bon père, c'est un duc selon Marie. Mais il me trompe énormément. Alors comme moi, j'étais au courant de beaucoup de pièces, je savais ce que ça voulait dire, enfin, ce que ça voulait désigner, si je veux dire, c'est ton blouse. Et le résultat, c'était pareil, je dis, c'est pas possible. Avec qui ? Te trompe-t-il ? Alors ma mère m'a dit, d'abord avec les poules, dans le genre de ce que tu vois quand tu vas patiner au Pôle Nord et au Palais de la, qui s'appelait à ce moment-là Liane Delancy et Ous, qui représentaient une très jolie poule de l'époque, ravissante, avec des poules de ce genre-là, et puis avec des femmes de ses amis. Quand nous allons chez M. Attel à la campagne, il a toujours un peu de relation avec la maîtresse de la maison. Ça m'a fait un très drôle d'effet, je trouvais ça particulier. Je dis, mais il a tort, mais non, il a absolument raison, c'est tout à fait sonnant, c'est très bien. Il m'a dit ma mère, je trouvais ça tout à fait naturel. Et vous avez connu la dame ? Vous avez retrouvé la dame ? Oh, très bien, j'ai retrouvé la dame, et même j'ai retrouvé un jour la dame avec une plaisanterie de très mauvais goût. Racontez. Eh bien, on avait raconté qu'à ce moment-là, les balles le bel pouvaient traverser sept corps. Alors, je me souviens de ce titre, parce que, alors les journaux avaient des articles là-dessus. Et moi, je dis, laïvement, chez moi, en tout cas, sept corps d'hommes, alors ils ont traversé au moins dix ou douze corps de femmes parce que c'est plus mou. Alors, on m'a fait remarquer que non, que c'était à peu près la même épaisseur, la chair féminine et la chair masculine. Même moi, il m'est arrivé de dire à cette dame, après qu'un jour, nous dînions chez elle ou elle dînait chez nous, je ne sais pas, de lui dire, vous voyez, les corps de femmes, tout de même, c'est plus mou, un enfant sans mon douai dans son écoltage. Quelle erreur. Quelle erreur. Vous remarquez, ça fait un sentiment vengeur. Pauline Carton, s'il vous plaît, vous tournez demain à deux heures avec une robe noire et une veste de laine. Vous avez besoin de rien d'autre? Si, de votre talent. Eh bien, commence. Pauline, vous l'idée, votre vie sentimentale. Elle a été très heureuse. La vie sentimentale a été très heureuse. Seulement, vous savez, être heureux pendant 50 ans, c'est bien court. Mon Dieu, que c'est court. Pourquoi est-ce qu'il y a des sortes qui font finir si vite? C'est assez d'affreux. Oui, oui. Mais ils ont compris ce qu'ils voulaient dire à la fin, oui. Très, très bien. Aucune inquiétude. Sacha Guitry, vous étiez très lié avec lui. Il était un patron délicieux, oui. Là, c'est une façon de me parler de quelqu'un, alors. Est-ce que sa légende ressemblait un petit peu à la réalité? Comme toutes les légendes, avec une déformation très violente, mais en fait, tout de même. Quel genre d'homme c'était dans la vie? Est-ce que c'était un homme de théâtre? Est-ce que je ne sais pas vraiment quelqu'un qualifié pour décrire des types d'hommes ou des choses comme ça? C'est un homme très remarquable en théâtre et délicieux à fréquenter. Est-ce que c'était le Casanova dont on parle souvent? On ne l'a jamais fait cette réputation. Je veux dire, dans la vie, dans sa vie, à lui, dans la vie de Sacha Guitry, est-ce qu'il y avait comme dans ses pièces le mari, l'amant, la maîtresse, la femme, toujours un petit peu ou les trois personnages ou les quatre personnages? Quand sur leur minois jolie elles mettent la poudre de riz Je nous proclame les mains de femmes sont des bijoux dont je suis fou Vous ne savez pas ou vous ne voulez pas me le dire? Je ne le sais pas comment vous le voulez? Vous ne le savez pas. Est-ce que, inconsciemment, vous étiez un tout petit peu amoureuse de Sacha Guitry? Non. J'ai eu une chance dans la vie. J'ai été élevée avec un frère plus âgé que moi et j'ai connu beaucoup plus de ses compagnons hommes que je l'ai connus de petites compagnes femmes. Alors, je n'ai pas ce sentiment-là ni cette possibilité-là. Je n'ai pas du tout ce moyen. Pour moi, les camarades mâles que j'avais étant petite fille quand j'avais 7 ans, quand j'avais 11 ans, quand j'avais 13 ans, ça a toujours été les compagnons qui m'étaient naturels à voir. Comment se fait-il que Pauline Carton ne se soit jamais mariée? Parce qu'il y a des tas de gens qui vivent très agréablement qui n'ont pas besoin du mariage. Et puis Pauline, quand on voit toutes les bonnes femmes du MLF, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a réussi une vie de femme comme elle l'a voulu, comme elle l'a désirée. Oui, mais cette vie de femme, on ne la connaît pas. pourquoi avoir des enfants, pourquoi vous ne savez pas ce qu'elle a pu faire, Pauline? Je peux me permettre de raconter les histoires qui m'ont été racontées par Mme Carton. Et Mme Carton a été très amoureuse et un monsieur a été perdument amoureux d'elle. Ce sont des choses qui sont vraiment très faciles et qu'on retrouve très souvent dans la vie. et puis ce monsieur a été malade, fatigué. On a téléphoné à Pauline qui jouait au Théâtre des Nouveautés, une opérette, je ne sais plus quoi. Et le directeur du théâtre lui a dit non, vous ne partirez pas ce soir parce que samedi soir on vend des fauteuils sur votre nom. Alors vous partirez demain après la matinée. Pauline n'a rien dit. Elle est remontée dans sa chambre et puis elle a fait bouillir un peu d'eau. Elle avait un petit réchauméta pour faire réchauffer son thé des choses comme ça. Et quand l'eau a été bouillante elle s'est jetée cette eau sur le pied. Puis elle a fait venir un médecin et dit je ne peux pas jouer ce soir. Vous voyez ce que j'ai sur le pied je ne peux pas marcher ou je marche difficilement. Alors une ambulance est venue la chercher elle a été la rejoindre la personne qu'elle aimait en Suisse. Et je trouve que c'est une preuve d'amour extrêmement rare. C'est un amour qui a duré combien de temps ? Cinquante ans. Alors comment expliquez-vous Georges Debaut qu'elle ne veuille pas parler de ce grand amour ? Que Pauline Carton ne veuille pas en parler. Mais vous savez qu'il y a des gens il y a une chanson de Trénet qui est ravissante c'est le jardin extraordinaire et peut-être que pour Pauline pas peut-être elle a au fond d'elle-même un jardin extraordinaire et qu'elle ne veut pas en parler elle a bien raison. Voici les contes de la cuisinière avec Pauline Carton est enregistrée dans la cuisine de Madame Clémentine. A vous Madame Clémentine. Bonjour mes que dames je suis bien contente de venir causer aujourd'hui encore avec vous d'autant plus que la semaine prochaine je ne serai sûrement pas là. Ah vous partez en voyage Madame Clémentine ? C'est parfaitement jeune homme je vais en Amérique. Un contrat pour Hollywood je parie. Oui au bout de ça fait la deuxième fois que vous nous annoncez votre départ vous êtes toujours ici alors. Oh pardon cette fois c'est sérieux jeune homme. Ah et vous espérez toujours faire du cinéma ? Non 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 cette fois je pars pour représenter la France dans le Grand Tic. Le Grand Tic ? Qu'est-ce que c'est que ça le Grand Tic ? Ben voyons le tournoi international de la cuisine. Ah le Tic T-I-C-Tic Oh bravo bravo quel honneur ! Ce qui m'inquiète ce qui m'inquiète un peu tout de même c'est qu'on m'a dit qu'il fallait se faire sophistiquer pour aller là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ben ça veut dire qu'il faudra vous faire un peu arranger à la mode des grandes vedettes d'outre-Atlantique. Soins de beauté massage cure d'amaigrissement chirurgie esthétique peut-être je ne sais pas. Ah vous croyez que c'est indispensable ? Mon Dieu si vous voulez représenter dignement les couleurs de la France il ne faut pas hésiter je crois. Ben ça m'ennuie puisque vous me dites là jeune homme alors il va falloir me faire teindre en blonde platinée ? Ben sans doute. Et comme régime ? Oh suppression du pain corps gras les pâtes les farineux le sucre Ben qu'est-ce que je vais manger alors ? Rien vous boirez des jus de fruits. Ben je pourrais bien prendre une petite tartine de beurre dans mon café au lait. Oh surtout pas du café noir sans sucre uniquement. Et mon petit casse-croûte de 10 heures ? Pas question. Et la chirurgie machin-stick là comme vous dites. Oh ben ça c'est rien ça vous savez s'agira simplement de vous faire raccourcir un peu le nez. Ben dites donc il est pas si grand qu'est-ce qu'il va me rester ? Ah ben oui c'est vrai ben alors vous le ferez rallongé. Mais je veux pas dites donc j'y suis habitué moi à mon nez. Ça fait assez longtemps qu'on est ensemble lui et moi c'est pas à notre âge qu'on va se séparer. Ça c'est à vous de voir. Mais c'est tout vu non non jeune homme non je suis comme je suis mais au moins on me reconnaît les stars d'Amérique avec tous leurs trucs elles finissent par toutes se ressembler. Je veux pas qu'on me prenne pour Marlène Dietrich. À votre aise Madame Clémentine à votre aise mais quand il s'agit de représenter à l'étranger la cuisine française Mais n'ayez pas peur jeune homme laissez-moi faire. Vous verrez que Clémentine elle a pas besoin de jouer les beautés fatales pour convaincre les amateurs de bonne cuisine. Vous croyez que vous trouverez en Amérique des gourmets capables d'apprécier votre talent à sa juste valeur ? Mais pourquoi pas ? On dit que là-bas ils ne se régalent que de conserves ça c'est possible mais moi je suis sûr que s'ils avaient le temps de préparer des bons petits plats bien mijotés à la française ils changeraient d'avis c'est comme pour la musique tenez ils adorent le jazz band mais si on leur apprenait à aimer les chansons de chez nous je suis bien certaine qu'ils trouveraient ça beaucoup plus joli Ah vous entendez ça a une autre allure Ah où sont-ils ? Il n'y a pas que ces envies ça m'est jolie flatteur Quel charme ! de la blancheur de votre cou Blancheur j'ai attrapé un coup de soleil Femme que vous êtes jolie Ça fait plaisir de s'entendre dire ça tout de même encore Femme que vous êtes jolie Il est polygame ce type-là Quand vous portez un voile blanc J'espère qu'il est sincère Quand vous prononcez en tremblant le mot que pour toujours voulu Ah il veut parler d'une mariée Oh que c'est jantique C'est le soir sous les drablatilles à la lueur d'un demi-jour Alors finalement que décidez-vous ? Vous partez toujours pour l'Amérique ? Mais ben peut-être à condition de rester telle que je suis voilà Et vous emporterez votre matériel vos plats vos casseroles Oh non 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 pour ça je me débrouillerai bien avec ce que je trouverai sur place Je n'emporte que mes tampons Jex car ça vous savez c'est tir remplaçable Vous apprendrez aux américaines à employer Jex avec vos petits bouts de savon qui ne sont plus bons à rien Mais bien sûr elles verront qu'en France on est économie des brouillards Ah ça pour ça c'est un vrai système D Qui est bien français oui mais c'est un système Jex C'est écrit sur toutes les boîtes Jex Allô allô Ici Robert Tanton vous venez d'entendre les contes de la cuisinière avec Pauline Carton Cette émission vous était offerte par les tampons Jex Eh bien Pauline trinquons à vos projets Je veux bien Je veux bien tracter s'il ne faut pas boire après Et vous allez vous allez jouer le mot de cambronne de Sacha Guitry Oui ça s'appelle plaisir Que vous avez créé ? J'ai créé le plus mauvais enfin le plus insignifiant des rôles de la pièce Et où est-ce que vous allez jouer cette pièce ? À Lausanne dans les environs de Lausanne Très souvent sur certains annuaires on lit que vous êtes née en Suisse Oh non c'est sûr Les annuaires de fantaisie ne sont pas des annuaires c'est en Suisse Puisque vous êtes née à Biarritz Je suis née à Biarritz Mes parents étaient français Eh bien Pauline à votre prochain succès À vos joies vos pauvres amigadorables Je n'ai pas laissé seulement une cuillerée de ça je tomberai par terre certainement Vous n'avez jamais bu d'alcool vous avez toujours d'une sobriété étonnante Oui oui Mais je crois que vous avez pu un scotch un jour quand vous partiez en tournée pour le Brésil Ah oui ? Oui 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 on m'a fait boire un scotch et je me rappelle j'ai été immédiatement à Yore morte ça s'est fait tout de suite Pauline je voudrais vous poser quand même une dernière question Pour tout ce que vous voulez Quel est le secret de votre longévité ? Ça a été oublié dans l'autre monde parce qu'au moment il n'y a pas de raison pour que je reste là je ne sers à personne Vous servez beaucoup Pauline Non Vous avez une chose extrêmement rare pour une actrice c'est que vous avez une cote d'amour auprès du public Et ça vous le savez très bien C'est la chose la plus fréquente chez les acteurs Il y a même des enfants de 10 ans qui vous arrêtent dans les pharmacies Oui oui Et ils vous offrent quoi ? Un purgatif probablement Je ne me rappelle plus qu'il y a l'objet de ce genre Et ils vous appellent Pauline ? Ben oui S'ils m'appellent le père Théodore je ne comprendrais pas C'est le mec qui m'appelle par moi Vous êtes très reconnu dans la rue et des gens vous demandent des autographes toujours Ah oui Ce que j'ai vu de mieux l'autre jour c'était un monsieur sur le bord de la rue d'Angébolique il me disait je vous leur souplie je ne peux pas arriver à trouver un taxi je suis très pressé ça doit commencer là-bas au tableau de la République alors j'étais très embêté Je vous en prie laissez-moi arrêter des taxis si je peux y arriver Il me disait mais non mais non donnez-moi cette autograph je vous en prie donnez-moi cette autograph écoutez je lui dis exaspéré comme je le suis je ne pourrais vous écrire que le mot merde et donc je vous en prie madame alors j'ai écrit et puis merde et il est parti enchanté enchanté C'est la première fois que j'ai le plaisir de vous prendre Bonjour monsieur en tant que client Bonjour monsieur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada